Il y a le film qui a venu mettre en scène, il y a le film des acteurs entre eux, quand ils tournent, il y a le film que les gens voient et on a quand même des sentiments très subjectifs par rapport à ça. C'est vrai que quand on a terminé ce travail qui était tout à fait extraordinaire, tous ensemble, j'ai vu bien qu'à Cannes, les journalistes nous présentent comme la troupe de René. Je trouve ça formidable. Et c'est vrai que c'était un tournage où particulièrement il n'y avait aucun égo en avant. On était tous au service d'eux, et tous ensemble, d'une manière très amicale et très camarade. Et effectivement, je me demandais qu'est-ce qu'elle allait donner. Je m'attendais à un film d'une grande virtuosité, il est effectivement un film d'une énorme virtuosité. Mais je ne m'attendais pas à être transversée à ce point par le film. C'est-à-dire que c'est un vrai voyage, quoi. Et ça, ce voyage-là, on l'a fabriqué, mais on ne l'avait pas encore vécu. On l'a vécu quand on l'avait vu. Et ce voyage-là, moi, personnellement, m'a transversée. Transversée au point de plus vraiment, on ne peut pas pouvoir... Bon, là, aujourd'hui, c'est un vieux que je retiens un peu. Mais qu'est-ce qui nous a le plus surpris ? Puisque vous qui aviez eu au cœur de la magie. La magie. Comment, tout à coup, effectivement, c'est un film quand même très étrange. Au départ, on se dit qu'il y a des gens. C'est un écoil, il change de place. On a un peu de mal, on se dit « Mon Dieu, ça va durer comme ça jusqu'à la fin, ou quoi ? » Et puis, ça décolle. Je veux dire, ça décolle. Il y a aussi, il faut bien le dire, il y a la magie de René et l'extraordinaire force des mots d'Anou. Quand même, il y a la synergie des deux, le fait que tout d'un coup, on part sur ce thème, ce grand thème de chair à nous et de la pureté « Je t'aime trop pour vivre ». Ça, c'est une phrase extraordinaire, insensée, je veux dire, c'est tout à fait... Et c'est des choses quand même qui touchent à des corps tellement sensibles qu'on oublie la mise en scène, on oublie la virtuosité, on oublie tout à coup ces décors, ces choses qui surgissent, qui s'élanouissent et on se laisse embarquer, quoi. « Ali, est-ce que vous aviez vu les comédiens de la captation avant tout le monde ? » Pas du tout, parce qu'Alain lui-même n'avait pas vu le film. Alain lui-même avait joué avec lui-même. C'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu, je ne sais pas si c'est exact, qu'il n'avait pas voulu voir la captation qu'avait réalisée sonalité. Donc, il voulait lui-même être aussi surpris. C'est-à-dire qu'il crée une alchimie, je crois, à des éléments, pour moi, le plus touchant, c'est le mélange des âges, pour donner une universalité aux propos. Quoi de mieux que de prendre une origine de 60 ans, une origine de 40 ans, une origine de 20 ans ? Ça fait ressortir l'universalité du texte. On n'est plus pris en otage par la personnalité d'un acteur, il y en a trois. Donc, du coup, les mots prennent un sens tout à fait pur et au-delà des âges et des personnalités. J'ai vu le début de la question, c'était quoi ? Ça s'appelait sur... Qu'est-ce que vous avez vu ? Oui, il a voulu se prendre au jeu, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu la captation. J'ai envie que vous pouvez peut-être vous expliquer pourquoi Alain René a demandé, au lieu de tourner lui-même la captation, la demandée à un autre adresse, qu'il n'y avait déjà que la voix qu'il n'y avait pas vu. Oui, mais ce que le dernier est tout à fait juste, mais ce qu'il faut préciser, c'est que Bruno a tourné sur des invitations d'Alain pour retrouver les choses essentielles qu'il avait déjà dans la tête. Mais il voulait être surpris, justement, par les images, pour ne pas que Bruno Podavides fasse du Alain René, mais qu'Alain René utilise Bruno Podavides. D'ailleurs, c'est le secret d'Alain, c'est de nous faire croire qu'on invente des choses qu'il a déjà lui inventées, et qu'il nous, même moi, producteur, on ne sait pas très bien ce que représente mon métier. Mais Alain nous fait croire que vous inventez beaucoup de choses, alors que lui les a déjà dessinées dans sa tête et les a déjà projetées. Et pour ce qui concerne Bruno Podavides, ce qui est tout à fait étonnant, parce que moi, j'ai assisté au tournage, je ne voulais pas l'assister à l'un, justement. C'est un endroit absolument extraordinaire, et avec des comédiens qui se donnaient tellement à fond que lorsque Alain a vu l'intégralité de la captation, il m'a dit, finalement, peut-être que je n'aurais pas eu un film. Ali, vous avez joué dans ce film sous votre patron, est-ce que vous jouiez vous-même, est-ce que vous jouiez la mère, la dorée, comment on le fait ? Et comment est-ce que vous avez créé tous les 13, ce qui se faisait 13 dans cette... Je ne sais pas comment on a fait, en fait. On était nous et en même temps les personnages, avec une sorte de distance, puisqu'on n'avait pas de costume, on n'avait pas de décors, même, ils ont été rajoutés derrière. Et donc, on a tourné sur des chaises, on s'est appuyé sur le texte et sur le désir d'Alain qu'on mette notre personnalité sur ses personnages, tout à fait. Je sais, tout à l'heure, c'est vrai que c'est complètement étonnant, et ça rejoint ce que tu dis, comme Alain suggère, sans le dire, ce qu'il a envie qu'on lui donne. Et finalement, il lui donne tout naturellement. Mais il ne demande pas, il ne demande pas, il l'appelle. Vous disiez que vous n'avez pas de costume, c'est-à-dire que c'était vos propres... Oui, c'était tous vos propres vêtements, absolument. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez joué au Colombie, vous avez vu dans Colombie il y a 22 ans, que vous avez vu aussi en 86 ou 87 dans la répétition. Vous l'avez vu, oui. Est-ce que, ici, dans la mesure où vous n'avez pas du théâtre filmé, vous jouiez en partie assise sur un cadavé noir, est-ce que vous sentiez davantage dans l'univers de Renée, ou davantage dans l'univers de Renée, qui crée quelque chose de complètement différent ? Non, quand même, davantage dans l'univers de Renée, rien de dire, oui, bien sûr. Mais toujours avec ce texte... Ce qui peut être à peu près approchant, effectivement, quand on fait une très belle répétition, qu'on appelle quelquefois une italienne, assise, et quelquefois on a des... Bon, effectivement, on n'est pas debout sur scène, mais on joue la pièce, et on peut jouer la pièce d'une manière très sensible. Enfin, bon, le roi était quand même extrêmement décalé, et je n'avais pas les parties d'émotion dedans. Mais c'était plus facile, peut-être, de rester froide avec un rôle comme ça. J'étais, en fait, j'aimais beaucoup observer mes camarades. C'est un rôle dans lequel on n'a pas obligé de rentrer d'une manière, oui, émotionnelle. Donc, on peut être très observateur. Et donc, quelle était l'atmosphère de cette route ? Il y avait tout le temps 14 comélians en temps en... Oui, on en a été combien ? Quatre jours, trois semaines ? Quatre jours, tout seul, tous ensemble. Et on a été, voilà, observateur des autres, très ensemble, comme ça, autour d'Alain. Très travaillant en parallèle aussi, puisque ça vient du temps. Et ça sent complètement une ambiance où tous les acteurs vivent ensemble, alors qu'ils n'ont pas à jouer. ça créent une atmosphère une atmosphère où, justement, il était plus aisé d'apporter ce qu'elle attendait, parce que il avait créé dans cette... pour discuter tous les éléments pour apporter ce qui attendait. qu'il y a du temps, des questions, sinon j'allais continuer. Merci. C'est vrai que c'est un film qui a aussi une ambitie de silence. Merci pour le relais. Très beau passage de relais. Oui, alors déjà, je n'ai plus grand-chose à dire, parce que René Dubé-René a quasiment sorti du nom de bouche, et j'allais faire exactement la même analyse. Cet alliage entre la mise en scène de René et le scalpel de cet auteur en influence, semble d'une cruauté parce qu'ils sont à vif, mais qu'ils sont en commun à vif. Mais je voulais simplement dire que ce phénomène en abyss, là, c'est quelque chose d'assez fascinant et vraiment… On s'y perd pendant, on est complètement pris, tellement pris. Pour en venir à la René, c'est un groupe de la mise en scène qui le plus met dans la courante. Et je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée dans la pleine année. J'ai rencontré ce monsieur qui se promenait avec son actrice préférée. Bon, vous savez qui c'est. Il se trouvait que je l'étais perdu dans mon amour de Paris, du quartier latin. Et je me tourne sur ce groupe, leur en l'occurrence, et j'ai l'impression de leur demander un renseignement. Il se trouvait qu'il marchait dans la rue et que dans cette rue, il y avait un petit pantalon. Et je m'approchais désespérément, une poignée de sa nuit à ses mains. Et ce monsieur a cru que c'était une mise en scène. Qu'apparemment, Toussaint, il n'était qu'une prise de contact comme une autre. Enfin bref, un très bon moyen de leur adresser la parole. Voilà, c'est pour vous dire que ce monsieur est continuellement à faire des scénarios. Voilà. Il vous a suggéré de trébucher. Voilà. Exactement. Apparemment, il m'avait suggéré de trébucher là. Il me mettait déjà en scène. Merci de ce témoignage. Anne, tu avais dit tout à l'heure que les comédiens changaient de place. Oui, oui, mais on le voit dans le film. Non, non, c'est-à-dire qu'Alain disait ce truc qui en était plus à la même place. C'est-à-dire que c'était déjà, avant que des décors fictifs, enfin, projetés apparaissent à l'un ou, c'était déjà une manière de ne pas respecter ce qu'on appelle au cinéma les raccords. C'est-à-dire qu'au début, j'étais au centre et puis, avant même qu'il y ait ces décors qui apparaissent, tout à l'un ou, le personnage avait changé de place. Et c'était déjà une manière, je pense, de faire la nique à la réalité et d'indiquer que nous allions partir dans une sorte de voyage qui était imaginaire. Je ne sais pas si tous les spectateurs l'ont vu, il y en a qui ne le voient pas du tout, il y en a qui le voient en cours de route, il y en a qui le voient dans la première fois. Imaginez, si vous lisiez le scénario, vous avez l'impression que vous aviez une heure et demie, pas début, pas la fin, mais une heure et demie, vous avez simplement des avertours entre l'écran et des personnages toujours à la même pièce, l'écran, des personnages toujours au même endroit, vous pouviez penser un risque de monotour. Et évidemment, l'idée, force d'André, et complètement irréaliste, en effet, mais qui passe tout à fait dans ce film, c'est de décider, en fonction des interactions qu'il doit y avoir entre eux, par exemple, les deux Eurydice, ou bien entre Eurydice et leur rêve, eh bien, Sabine Azema et Amélie seront très loin l'une de l'autre, ou seront absolument côté-à-cône et à l'autre de passe, l'idée, à la fin. Je vais ajouter quelque chose qu'il avait dit à la conférence de passe à Cannes, qui était très drôle, il disait que depuis presque le début de sa carrière, peut-être même avant, il réfléchissait à cette idée, ce qu'il entendait tout le temps, cette opposition du théâtre et du cinéma. Et c'est une chose qui le choquait profondément, parce qu'il ne voyait pas vraiment où était la différence, par la présence physique des acteurs, parce que dans l'un et l'autre cas, on avait besoin d'un texte et d'acteur. Et dans l'un et l'autre cas, il n'avait jamais vu quelqu'un se lever au cinéma pour réclamer au projectionniste de repasser la bande parce qu'il n'avait pas très bien vu, comme il n'a jamais vu au théâtre quelqu'un se lever pour dire, si on ne peut pas rejouer la scène, parce que je n'ai pas très bien compris. Donc, il dit, de toute manière, il faisait un texte, il faisait un acteur, et la chose se déroule de bout en bout sans que personne l'arrête. Donc, alors, effectivement, après il y a la présence physique, le fait que les acteurs sont là, on dirait plus en différé, mais il dit, il se battait toujours avec cette, contre cette idée qu'il y avait une dichotomie, comme il devrait y avoir des acteurs du cinéma, des acteurs du théâtre, ou des textes du cinéma, des textes du théâtre, voilà. Donc, je pense que là, il a rendu vraiment un hommage tout à fait extraordinaire à ce mariage qui fait une unité de notre métier, en fait. Et vous avez joué donc en Stavisky en 1913, Stavisky est assez emprunt du verre du théâtre, et puisque le protagoniste, Alexandre Stavisky, lui-même, possède un théâtre, le théâtre de Montréal, est-ce que l'atmosphère théâtrale, en dehors des scènes situées dans ce théâtre, était aussi présente en 1973, d'une part, et puis est-ce que vous avez senti une différence entre le réel et les autres ? Non, parce que le texte n'était pas aussi présent que ça dans Stavisky, il y avait quand même, disons, plus de mise en scène... Il faut rappeler que vous jouiez les pouces de scènes. Les pouces de scènes, voilà, avec Jean-Paul Belmondo, et voilà, j'ai un trou. Et Charvoyé. Et Charvoyé, voilà, il y a un grand Charvoyé. Il y a quelque chose de tout à fait surprendre chez René, c'est que le premier qui a parlé profondément de la liaison théâtre-cinéma, c'est Vincent Paglione, qui, lorsqu'il a vu le cinéma, s'est dit, on ne peut plus faire du théâtre. Et René, lui, s'est dit, c'est parce qu'il y a du cinéma qu'il faut aussi faire du théâtre, puisque le cinéma doit servir le théâtre, en même temps que le théâtre doit servir le cinéma. Mais il ne fait pas jouer les acteurs de la même manière qu'il fait jouer au théâtre, tout de même. Parce que le film que vous avez vu, c'est du théâtre, mais c'est toujours du cinéma. Oui, mais on dit pareil. Moi, je vous en ai répondu. Oui, oui. Un petit différent de volume, de volume, de plan. Mais encore ! Et de plan, et de croissance de plan. Mais ça, c'est le cinéma. Eh oui. Mais je vois que les acteurs, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a ce mariage incroyable qu'il avait déjà réussi, qu'il a déjà réussi dans Mélo, qu'il a réussi dans Coeur, qu'il a réussi dans un smoking, dans un smoking. Et ça, il y a très peu de maîtres en scène qui ont été capables de sublimer le théâtre, comme lui, a réussi à sublimer, si c'est né, justement, Pagnole. Et je rends hommage ici à Pagnole. Et il a pris des auteurs, justement. Moi, j'ai joué Bernstein aussi. J'ai joué un secret, un secret Bernstein. Et justement, il choisit des auteurs éminemment théâtres. Qui ont le sens de la réplique, qui ont le sens du coup de théâtre. Qui sont, dont on pourrait peut-être dire, justement, que c'est des gens qui sont très peu cinématographiques, puisque vraiment, c'est un sens de moteur de jeu extrêmement théâtral. Et c'est ces auteurs qui cherchent. J'ai joué ce secret de la 80e, je crois, et puis à la même création de Kini. C'était après ça. Et est-ce que le fait que, pour la première fois, on a joué Bernstein à Paris, je crois, a été lié à... Pas du tout. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il est très bien. Oui. Jean-Louis, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre implication au départ du projet d'Allemande, dans ma question du scénario ? Est-ce que vous intervenez d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que... Est-ce que c'est pour le gars ? C'est-à-dire que René me fait croire que ma lecture du scénario peut être importante, mais effectivement, je me permets de lui dire ce que j'en pense, mais enfin, j'ai le sentiment que de critiquer René, c'est comme de demander à Picasso de mettre du rouge là où il y avait du bleu. René affirme au moins que vous avez eu un petit rôle sur la fin. Oui, c'est en vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je ne suis pas très gentil, mais je vais le rappeler. Mais effectivement, il n'y avait pas de prévu à la fin que la jeune comédienne soit présente. Et je lui ai dit que la jeune comédienne, elle était le dernier amour de l'auteur. Et il m'a dit que oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on m'a oublié, j'ai oublié ça. Et lorsqu'il a tourné ça, je suis allé voir ce plan sublime du cimetière sur la voiture. Quand je vois ça, ça me bouleverse. Et là, il me dit, je suis allé de tourner votre plan. Oh, non, non. C'était trop gentil parce que c'est faux. Oui, est-ce que pour la captation, la pièce de la nuit a été jouée intégrale, et filmée intégralement, et qu'ensuite, il en a été pris, les extraits qui étaient utilisés dans le film. Et d'ailleurs, là, si vous parliez tout à l'heure de théâtre et cinéma, c'est très sensible, finalement, d'une certaine manière. Le film que regardent les acteurs est plus du cinéma, au fond, même si on sait que c'est aussi une pièce de théâtre sur laquelle Faudel Dès demande l'avis d'eux. Bon, mais il y a quand même là aussi ce jeu, parce que les acteurs que nous connaissons bien sont eux-mêmes en situation de spectateur. Et donc, est-ce qu'il y avait la totalité utilisable et découpée en suite ? Et si oui, comment ? Oui, la pièce a été répétée, qui est jouée intégralement, filmée intégralement, et... mais Bruno Pondalides savait ce qui intéressait profondément Alain pour la réaction des autres personnages en fonction de ce qu'il montrait. mais toute la pièce a été jouée dans un décor illusique, qui est une ancienne, qui est une usine désaffectée, absolument extraordinaire. J'ai eu effectivement un effet... Oui, très bizarre en arrivant là et de voir cette pièce jouée en même temps, après avoir vu le scénario, de reiner, de voir la pièce. Ce qui nous a fait penser à ce que Berstein disait, c'est qu'une pièce qui est bonne de son temps est de tous les temps. Et je crois que c'est ça la vérité. Et c'est ce qui démontre, c'est que les jeunes, effectivement, peuvent jouer ces pierres d'une façon tout à fait différente, évidemment, mais quelle émotion, elle est permanente, elle est intemporelle. Je vais juste vous signaler qu'il y aura cinq minutes pour faire cette discussion. Donc si vous avez des questions à poser, c'est le moment où j'arrête et vous parlez, j'étais sûr de dire M. Larrault. Surtout que vous soyez trop exhaustif parce que ça se fait très très long, mais à quoi tirer la cuisine, le mélange entre les deux pièces entre Ma Brévis et Chère Antoine, c'est ça ? Je crois qu'est-ce que vous avez parlé. Le mélange, c'est que l'auteur, Chère Antoine, en fait, c'est un ouïe. Et c'est aussi un ouïe. Et donc, Chère Antoine, c'est le symbole du créateur. Et Alain a voulu justement mettre en scène ce créateur pour pouvoir exprimer ce qu'il ressentait lui et ce que ressentaient les personnes qui voyaient interpréter ce qu'ils avaient déjà joué dans la vie. Ça peut paraître un peu compliqué, mais je le fais conclure. Et il était indispensable pour lui que l'auteur existât pour avoir ce coup de théâtre aussi de la fin. C'est que pour lui, tout cela, c'est quand même un jeu. Et que ce jeu, c'est le jeu du théâtre et c'est le coup de théâtre. C'est l'auteur qui est mort et qui revient et qui en même temps après va se suicider. Ça, c'est comment René a pu réunir ces deux pièces que les héritiers à nous, d'ailleurs, et que Colomb-Anouille notamment, ont été suppoqués de dire, mais bien sûr, il y a intrinsèquement quelque chose de familier entre ces deux histoires. Je ne sais pas si je vous avais du coup de théâtre. Je vais compléter avant même que pour l'idée des pièces. Ce qui vient de Chère Antoine, c'est donc la situation de base. Chère Antoine, c'est une pièce de 69, mais située en 1913, je crois. Donc évidemment, à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un auteur dramatique qui invite ses anciens comédiens à regarder une captation, il n'y a pas de captation pour moi, mais...